Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto vidéo pour l'utilisation des crayons de couleur Enkens C'est des crayons de couleur aquarellable sur lesquels on peut faire de magnifiques colorisations et beaucoup m'ont demandé comment j'utilise ces crayons Donc voilà, j'ai pris le temps pour vous faire une petite vidéo en espérant que celle-ci vous plaise et que vous arriverez à utiliser au mieux tous vos crayons aquarellables Alors je vais commencer par vous faire une petite présentation des crayons de couleur aquarell Enkens Donc c'est la marque Derwint qui fait ça et donc il s'appelle Enkens Donc je ne sais pas si vous voyez bien Non, ce n'est pas terrible De toute façon je marquerai dans le commentaire tout ce que je vais vous dire Je vais vous faire un résumé à l'écrit en commentaire Donc ce sont des crayons qui font on va prendre celui-ci parce qu'ils ont tous été taillés ils font à peu près 18 cm ils doivent faire à peu près de long Donc c'est des crayons en bois Vous avez la couleur qui est au bout du crayon et donc ce sont des crayons ronds Donc l'avantage c'est pour la prise en main c'est très bien mais quand on les pose l'inconvénient c'est que ça roule et des fois ça tombe donc il faut éviter qu'ils tombent parce que vous avez votre mine à l'intérieur qui va se casser comme dans tous les crayons de couleur et après quand vous le taillez c'est un petit peu ennuyeux parce que la mine se casse Donc voilà donc les crayons aquarelles se présentent sous forme de coffrets en métal ou se vendent à l'unité Vous avez 4 coffrets métal différents donc par 12, 24, 36 ou 72 et sinon vous les avez à l'unité donc je crois que les coffrets métal c'est à partir de 27 euros à peu près et les crayons à l'unité c'est à peu près 2,40 je crois ou 2,30 euros Donc l'avantage, le coffret métal c'est que vous avez tout la gamme que vous pouvez avoir et après vous avez l'avantage aussi de pouvoir les racheter à l'unité comme on peut voir voilà moi au niveau du verre j'utilise beaucoup celui-ci parce que c'est un verre très très flashy j'aime beaucoup les couleurs qui pètent un petit peu donc ce sont des couleurs pures et éclatantes et la possibilité est complètement infinie le résultat est vraiment remarquable donc je vais vous faire une petite démonstration en direct donc au niveau des tamponnages je vais essayer de partir sur un grand tamponnage pour pouvoir vous montrer on va commencer par les petites étiquettes donc je ne vais pas préparer du tout mes tamponnages et la couleur que je vais utiliser donc moi j'utilise les pinceaux à réservoir d'eau de la marque Carandache donc ils ont l'avantage de se recharger sous forme de seringles en fait vous dévissez vous plongez je vais vous montrer tout ça en direct vous plongez donc le bout dans l'eau et vous tirez la pompe hop et du coup votre pinceau à réservoir d'eau est rempli voilà vous avez aussi la possibilité du bouton pressoir pour mettre un petit peu d'eau au niveau de votre mine si vous voulez rajouter de l'eau ou sinon vous pouvez carrément appuyer au niveau du bout du crayon pour avoir un peu plus de tout si vous en avez besoin donc je travaille et ça je suis désolée pour l'écologie de la planète mais je travaille tout le temps avec des lingettes humides voilà pour rincer donc justement hop mon pinceau que je n'avais pas fait la dernière fois chose rare de ma part c'est étrange voilà donc là mon pinceau est vraiment propre la mine elle est bien mouillée mais elle ne regorge pas non plus d'eau ça c'est important de ne pas avoir non plus trop trop d'eau et donc au niveau des crayons donc on va partir sur celui-là je vais le tailler pour qu'il soit bien pointu voilà donc si vous ne connaissez pas aussi c'est les fameux tailles crayons manuelles là ça c'est du top du top quand vous regardez la pointe du crayon c'est vraiment génial donc voilà je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien comme il faut donc quand je colorie à l'aquarelle ce que je fais souvent c'est que tout le temps même je colorie d'abord la partie donc là je suis partie sur cette étiquette donc je vais faire un dégradé donc partir foncé ici et clair par là en fait il faut que vous fassiez rentrer votre lumière sur le dessin et vous vous projetez en fait en disant que si la lumière vient par en dessous là ça sera un peu plus clair et après vous ferez vos jeux d'ombre pas à l'extérieur quoi donc moi je vais faire venir la lumière par ici donc toute cette partie là va être claire et cette partie là-haut va être plus foncée donc je pars comme ça donc l'idéal en fait c'est de travailler sous forme de trait pour pas avoir hop une démarcation en fait que ça fasse des barres donc vous travaillez sous forme de trait comme ça donc là je mets bien foncé parce que ma lumière elle est en dessous là vous avez l'ombre de l'étiquette donc ça c'est foncé et là ça sera un petit peu plus clair voilà là ça sera clair et là donc du coup ça sera plus foncé parce qu'il y a le dessus de l'étiquette après il faut respecter un ordre de logique par rapport à la luminosité donc après je prends mon pinceau à réservoir d'eau je le dégorge d'eau pour pas qu'il y en ait trop mais quand même suffisamment qu'il soit mouillé qu'il soit pas sec et je travaille en fait mon encre c'est à dire que je vais faire comme ça je vais venir étaler hop la partie foncée vers la partie claire je le prends pas dès le départ sinon ça va être trop foncé je prends au niveau du milieu et comme ça après je peux jouer sur l'intensité que je veux leur que je veux laisser pour éviter une démarcation comme ça donc voilà je rince et je tapote du plus clair vers le plus foncé comme ça ça vous casse la démarcation et vous pouvez voir que vous avez un joli dégradé donc ça c'est le crayon numéro 710 c'est le deep rose il est très coloré très lumineux j'aime beaucoup donc voilà en fait je vais vous réexpliquer vous partez donc de l'extrémité de ce que vous avez colorié pour pouvoir avoir un ton un petit peu léger et après vous travaillez la partie foncée et pour pas avoir une trop grosse démarcation vous houillez votre pinceau et vous travaillez du plus clair au plus foncé donc on recommence ici on va à la pointe de notre crayon de ce qu'on a colorié pour étaler sur la partie du dessin et après on étale le plus foncé pour ne pas avoir la grande démarcation on étale du plus clair au plus foncé et voilà donc là vous avez une étiquette à l'aquarelle c'est un petit peu zoomé voilà vous avez votre étiquette après vous pouvez faire on va essayer donc faire celle-ci on peut faire avec deux couleurs différentes donc par exemple je vais prendre ce vert là donc c'est le filter green avec celui-là ils se marraient bien tous les deux vous voyez la différence il y en a un qui est un petit peu plus clair que l'autre donc on fait pareil on va donc faire du plus foncé là je lève toujours mon crayon en fin pour ne pas faire des tris en fait comme ça voilà je fais la base foncée de là et comme je veux faire un dégradé de couleur je vais repartir au niveau d'ici et je vais faire plus clair là en superposant à la fin de la couleur la plus foncée je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis donc pareil on rince bien hop pour ne pas avoir des restes on étale sans avoir trop d'eau votre couleur et après on part en fait comme on a fait un dégradé on part de la dernière après on part du milieu et après on va au plus foncé voilà et donc là vous avez un dégradé à deux couleurs donc on peut le faire aussi donc pour cela donc là on va faire du foncé un petit peu de clair du foncé un petit peu de clair donc là je vais venir un peu plus loin parce que j'ai envie que ce soit un peu plus lumineux donc on part du clair la dernière couche et après on remonte et voilà on tapote pour éviter les barres et voilà donc là vous avez une étiquette en dégradé de deux couleurs donc là on voit bien parce que les dessins sont pas trop gros ni trop petits après vous pouvez le faire sur des plus gros dessins donc j'ai essayé de vous trouver un autre motif beaucoup plus gros pour pouvoir tiens par exemple celle-ci donc la petite théière on va faire par exemple on va partir sur les tons dans les tons marrons donc j'avais fait mon nuancier aussi parce que c'est important de travailler avec le nuancier qui est là donc je vais essayer de faire ouh pardon comme ça voilà je travaille avec un nuancier ça me permet d'avoir en fait des couleurs que ça donne parce que c'est vrai qu'au défaut avec le crayon on voit pas trop ce que ça donne donc là au moins on a on voit bien les nuances donc je vais partir vous voyez dans les tons très foncés très marrons comme ça je m'en sers pas souvent c'est pas une couleur que je me sers très souvent la chose que je pourrais reprocher si vraiment je devais reprocher quelque chose dans la gamme de couleurs c'est que je trouve qu'au niveau des roses moi je suis très rose et violet donc du coup c'est vrai quand on regarde on a quand même pas mal mais des fois je me dis qu'il me manque la couleur notamment pour la couleur peau c'est pour ça que j'utilise les néocolors donc c'est vrai que je dirais que dans la gamme il manque un petit peu des couleurs supplémentaires donc là on a dit qu'on allait partir dans les marronnés donc on va partir sur le amber parce qu'il est très lumineux donc le 1710 je crois que c'est celui là non ça c'est le 200 le 200 200 qui est pas mal donc on va garder du jaune peut-être que c'est celui là 1710 1720 donc celui là aussi on va partir avec plusieurs pour que vous voyez on peut faire des dégradés avec plein plein de couleurs 710 c'est celui là et on va prendre un peu plus foncé 740 260 1740 de 2000 alors ça c'est très très foncé 1740 il est là voilà on va partir donc sur celui là le 1740 qui est bien foncé après on va partir sur le 1720 voilà 740 720 710 710 710 710 710 710 on va partir sur ces 4 là et après on fera du cela pour la luminosité donc en fait je suis partie donc sur 4 marrons et après je vais venir agrémenter un peu plus avec du jaune mais on le fera par dessus parce que c'est vrai que ce sont des crayons qu'on peut travailler en plusieurs temps c'est à dire vous pouvez faire votre dessin vous mettez en couleur vous séchez bien et vous pouvez revenir travailler dessus donc pareil on va faire au niveau de la luminosité donc on va faire la lumière qui rentre par là donc je vais partir du plus foncé par là qui va remonter sur la théière et un petit peu par là donc on va prendre le plus foncé celui-ci donc je le travaille toujours pareil voilà donc j'appuie pas trop parce qu'après il ne faut pas que ce soit non plus trop trop foncé donc je pars sur la partie la plus foncée donc voilà après on va partir donc sur celui-ci donc là je fais des barres je ne fais pas forcément comme je vous ai dit parce que il y a plusieurs couleurs qui vont superposer donc comme ça va être mélangé c'est pas trop important ce qui est très important ce sera la dernière il faut vraiment que la dernière elle soit appliquée comme cela voilà et après on va finir avec celui-là donc pareil je peux revenir aussi un petit peu dessus comme ça ça permet de bien mélanger les couleurs entre elles voilà et le couvercle le couvercle on va repartir sur du foncé comme ça et carrément du très jaune de l'autre côté et là hop on met une petite touche de luminosité de ce côté-là et une touche aussi voilà voilà donc là j'ai en fait j'ai juste mis en couleur au crayon après c'est des choses que vous pouvez faire aussi au crayon de couleur moi je travaille beaucoup au crayon de couleur les polychromos de Faber-Castell c'est le même principe sauf que là avec il faut faire plusieurs couches pour avoir un bon rendu et pas avoir les traits du crayon donc on rince le pinceau réservoir d'eau je vais faire un petit zoom et donc je vais partir le plus clair donc je vais faire au niveau du mélange comme cela alors voyez là le jaune prend beaucoup de le dessus sur le marin donc c'est pas un souci parce que je vais faire comme ça je vais vous montrer après c'est que je prends ma lingette pour le coup on va le prendre ça sera mieux et je vais venir tapoter le surplus vous voyez du coup ça enlève un petit peu de jaune et après je retravaille mon marron je reste dans le foncé là finalement c'est pas si foncé que ça voilà j'essuie quand il y a un petit peu trop d'eau j'hésite pas à venir essuyer mon pinceau donc après on ira rajouter du marron justement on mélange bien on remonte donc là vous voyez on a vraiment la barre quand même on voit vraiment la démarcation parce que là j'avais épongé mon jaune qui était trop 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 prononcé donc ce que je fais c'est que je vais prendre du marron et je vais venir le prendre sur le crayon comme ça comme ça ça ne fait pas du tout de démarcation et après je peux travailler mes couleurs un peu plus profond et c'est vraiment l'avantage de ces crayons c'est que ils se diluent très très facilement donc vous n'allez pas avoir ils vont pas sécher rapidement donc vous allez vraiment pouvoir travailler votre couleur et ça ça va pas faire des démarcations pas jolies en fait après une chose qui est très importante que je vous ai pas dit non plus c'est la qualité de votre papier je vais pas dire que le papier fait tout mais le papier fait beaucoup c'est à dire que si vous prenez un papier qui est trop épais déjà il faut prioriser des papiers aquarelles donc moi je travaille tout simplement avec les papiers je vais vous montrer j'en ai pas sous la main c'est les papiers de la marque U les papiers à dessin style canson mais en 224 grammes les 200 grammes sont bien après si vous utilisez beaucoup beaucoup d'eau vous avez tendance le papier qui gondole après sinon vous avez les papiers torchons donc c'est la marque Florence qui fait ça ils sont très épais et là vous pouvez vraiment faire du pchipchit de l'eau c'est idéal pour les faire des pages quand vous voulez faire des fonds de pages à l'aquarelle ce papier est vraiment bien mais voilà la qualité du papier c'est très très important si vous prenez un papier en 180 grammes ça sera beaucoup trop beaucoup trop fin donc voilà donc le résultat un petit peu donc de la théière donc on s'aperçoit donc c'est un petit peu dans les tons marronnés jaunés donc je vais remettre un petit peu on va essayer on va essayer je vais prendre un très foncé donc vous voyez celui-là est très très foncé donc il faut bien mettre de l'eau je vais faire juste un petit et venir travailler la base que je voulais un petit peu plus foncé donc voilà et après je tapote avec de l'eau pour bien mélanger et vous voyez on a pu foncer un peu plus au niveau du citron après on va faire là si on veut faire un peu plus foncé je ne vais pas trop faire foncer parce que ce n'est pas le but voilà moi je trouve que là je voulais peut-être un peu moins de jaune là donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-là et je vais venir étaler un peu plus dans le jaune parce que ça faisait un petit peu trop jaune à mon goût voilà donc là vous avez la théière qui est fait coloriser donc on n'hésite pas à sécher et voilà et en fait vous apercevez vraiment que là je ne sais pas si vous allez voir de plus près ouais voilà en fait ça fait vraiment moi j'adore ces crayons le résultat est vraiment topissimesque comme je dis on ne voit pas les traits du crayon ça fait même on pourrait faire un petit effet vous savez de terre c'est vraiment très sympa donc après au niveau de la gamme des couleurs je vais vous montrer la palette vous avez voyez les jaunes donc c'est très très lumineux les oranges les oranges sont super intéressants à travailler aussi donc là vous avez la gamme des roses bon ça fait très longtemps ça doit faire 3 ans à peu près que j'ai mes crayons donc du coup on s'aperçoit que ça a un petit peu changé là mais après sinon vous regardez au niveau des couleurs elles n'ont pas bougé c'est juste voilà les roses je suis un peu déçue il y a 2-3 couleurs là qui qui ne sont pas topissimes mais après vraiment le reste c'est vraiment les bleus sont magnifiques vous pouvez faire des super fonds de bleu tout ce qui est marin au niveau des colorisations c'est chouette là vous avez une gamme de verre qui est immense donc pour le coloriage des feuillages je sais que c'est c'est vraiment mon coup de coeur et après vous avez donc beaucoup plus foncé que j'utilise comme je vous ai montré juste en fait quand je vais le chercher sur le pinceau donc voilà pour cette petite vidéo d'aquarelle j'espère que ça vous aura donné des petites idées que vous pouvez tester n'hésitez pas si vous avez des questions vous me laissez un petit commentaire j'essaye d'y répondre alors je ne suis pas non plus tout le temps connectée H24 sur Facebook ou sur Youtube mais c'est avec plaisir que je pourrais vous répondre et vous rendre service je vais faire une autre vidéo sur les Neocolor 2 d'ici la fin de la semaine je pense allez je vous refais de très gros bisous je vous dis à très bientôt bisous ciao 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 ciao